Bonjour, je m'en viens donner une conférence. Je suis tellement choyée de faire ce que j'aime. J'aide des gens à réaliser leur potentiel. En fait, les participants sont comme vous, des professionnels. Et probablement comme vous, ils sont les meilleurs dans leur domaine. Vous vous demandez probablement pourquoi ils ont besoin de moi. Comment dirais-je? Il manque un peu de poli, de fini. À quelques reprises, certains d'entre eux ont fait gaffe, ont embarrassé leur employeur. Pas intentionnellement, bien sûr, mais par manque de savoir. Paralysés par ce manque de connaissances, ils ont eu de la difficulté à tisser des liens. Ils se sont fait remarquer, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Certains ont même offensé des clients ou leur autre. Techniquement, ils sont solides. La crème de la crème, m'a dit leur directeur. Mais c'est beaucoup plus au niveau des relations interpersonnelles que des ajustements sont nécessaires. L'étiquette, c'est justement ça. Ce code de ce qui est acceptable ou non, selon les circonstances et le contexte. L'étiquette, c'est pas une question de nez ou de petits doigts en l'air. C'est une question de respect. En prime, quand on connaît l'étiquette, on est confiant. Quand on est confiant, on devient crédible. Puis quand on est confiant, crédible, on a l'avantage concurrentiel. On se sent bien. Les gens veulent faire affaire avec des gens avec qui ils sont bien. C'est difficile d'être bien avec quelqu'un quand l'autre est nerveux, anxieux et dans sa tête. Vous êtes probablement d'accord avec moi. En fait, c'est ça mon rôle, que chacun, que chacune réalise sa vision. Et vous, quelle est votre vision de vous, rayonnant, confiant et crédible? Mesdames et messieurs, notre conférencière, la spécialiste de l'étiquette, Julie Blain-Comeau! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !